Vendredi 21 juillet 2023, Magali Berda a poussé un nouveau coup de gueule sur Instagram. La femme d'affaires a vu une nouvelle fois son nom cité sur la toile pour une sombre histoire d'altercation. Elle dément les faits qui lui sont reprochés. Vendredi 21 juillet 2023, Magali Berda, déjà citée dans Bon Nombre d'Affaires, a tenu à réagir aux nouvelles accusations qui pèsent contre elle. Pour rappel, depuis plusieurs mois, Booba a lancé une véritable fatwa contre les influenceurs issus de la télé-réalité et l'agente de bon nombre d'entre eux, Magali Berda. Le 23 avril, la cousine de Capucine Hanave, qui avait déjà porté plainte pour cyber-harcèlement contre le rappeur, avait une nouvelle fois témoigné du calvaire qu'elle vit depuis que celui que l'on surnomme B2O l'a prise en grippe. La papesse de la télé-réalité a alors tenu des propos très forts sur YouTube. Quand j'ai rencontré les services de police pour la première fois. Si est-il grave ce que je vais dire et ça peut choquer, mais j'ai dit que j'aurais préféré me faire casser la figure une fois dans la rue, qu'on m'attrape, j'aurais préféré qu'il me massacre de tout pendant 15 ou 30 minutes et qu'après on me laisse tranquille pour que je puisse avancer dans ma vie. Là, le problème si est-il que si est-il tous les jours, toutes les deux heures, toutes les heures, des fois toutes les minutes. Il a décidé de me tuer, a-t-elle révélé, regrettant ainsi de subir les foudres quotidiennes des internautes. Elle avait alors porté plainte contre Twitter pour complicité de cyber-harcèlement. De son côté, la directrice de Shona Events avait été mise en examen pour diffamation publique, après la plainte du rappeur Booba. J'ai assez eu ma dose un rififi qui motive certains internautes à prendre parti. Vendredi 23 juillet 2023, Magali Berda a une nouvelle fois dénoncé sur Instagram recevoir des tonnes de messages l'accusant de fait qu'elle n'aurait pas commis. Depuis hier je suis identifié dans une tonne de publications, dit-elle au sujet d'une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux où l'on voit Yumna Kouri avoir une altercation avec des femmes. Sur la séquence, on peut voir la reine de Votée Libanaise être prise à partie par un groupe féminin. Je reçois des tonnes d'insultes car soi-disant j'aurais agressé Yumna Kouri, déplore Magali Berda. Je suis à Paris avec ma famille et je ne sais même pas de quoi on parle, donc arrêtez avec vos amalgames, j'ai assez eu ma dose pour cette année, lâche-t-elle, implorant les internautes à ne plus la citer sans preuve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501